Alors on nous donne un petit exercice et on nous demande de ranger chacune de ces expressions dans la catégorie qui convient. Donc on a trois catégories, on a inférieur à moins 1, entre moins 1 et 0 et entre 0 et 1 et il va falloir placer chacune de ces cinq expressions. Donc on va commencer, alors on va voir qu'on ne va pas être obligé forcément d'avoir le résultat final, mais on va déjà en tout cas transformer ces expressions. Donc si on commence avec 7 à la puissance moins 4, 7 puissance moins 4 c'est égal à, alors qu'est-ce que je dois remarquer ? Je dois remarquer tout de suite le moins et dès que j'ai un moins, donc dès que j'ai une puissance négative, je pense à 1 sur. Et ensuite je regarde ce qui se passe. La base de ma puissance c'est 7, comme j'ai 7 puissance moins 4, j'ai 1 divisé par 7 puissance 4. 4 c'est l'inverse de la puissance positive de ce même nombre. Et donc 1 divisé par 7 puissance 4, j'ai même pas besoin de savoir combien vaut 7 puissance 4. 7 puissance 4 je sais que ça va être un nombre positif supérieur à 1, bien évidemment, puisque j'ai 7 fois 7 fois 7 fois 7. Et donc ce nombre est très très grand, je peux déjà deviner qu'il va être très grand. Donc si je prends 1 divisé par un nombre très grand, je vais avoir un nombre très petit, donc mais positif, mais très petit, et en particulier inférieur à 1. D'ailleurs si je devais le placer ici, il serait certainement très très proche de 0. Donc je peux d'ores et déjà écrire et mettre une flèche pour 7 puissance moins 4, comme étant entre 0 et 1, donc appartenant à la catégorie 3. Maintenant si je prends moins 7 à la puissance 3. Moins 7 à la puissance 3, alors je peux le réécrire, je peux le développer. J'ai moins 7 multiplié par moins 7. Je vais mieux faire le moins, multiplié par moins 7. Et là à chaque fois, je peux sortir le moins 1 devant le 7. Donc j'ai moins 1 fois 7 fois moins 1 fois 7 fois moins 1 fois 7. Autrement dit, j'ai moins 1 multiplié par lui-même 3 fois, j'ai moins 1 puissance 3, multiplié par 7 à la puissance 3. Et alors moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1 multiplié par lui-même 3 fois, donc finalement ça va être égal à 1, mais il va falloir savoir si c'est moins 1 ou plus 1. Alors j'ai 3 moins, donc j'ai moins 1 fois moins 1, ça vaut plus 1, fois moins 1, c'est égal à moins 1. Donc je vais pouvoir écrire que j'ai un moins, et j'ai moins 7 à la puissance 3. Et 7 à la puissance 3 se fait d'abord, se fait avant le moins. Et 7 à la puissance 3, 7 puissance 3, c'est un nombre positif très grand. C'est 7 fois 7, 49, et 49 fois 7, 49 fois 7, ça doit faire quelque chose comme 350 moins 7, c'est égal à moins 343. Bon, mais moins 343, quand bien même je ne saurais pas à quoi est égal 7 puissance 3, vu que j'ai moins 7 à la puissance 3, je suis inférieur à moins 1. Donc je suis compris entre, dans la catégorie 1, inférieur à moins 1. Maintenant, moins 7 à la puissance moins 4, ça se complique un petit peu. J'ai moins 7 à la puissance moins 4. Tout de suite, je développe et je remplace, je me débarrasse du moins de la puissance, et j'écris que j'ai 1 divisé par moins 7 à la puissance 4. Moins 7 à la puissance 4. L'inverse vient du fait qu'on est à un moins. Encore une fois, ça ne change pas. Et donc j'ai 1 divisé par moins 7 à la puissance 4, et de manière un peu similaire à juste l'exemple précédent, je vais avoir moins 1 puissance 4 fois 7 puissance 4. Je peux le réécrire, moins 1 puissance 4 fois 7 puissance 4. Et moins 1 puissance 4, en fait c'est égal à 1, puisque c'est moins 1 fois moins 1 qui est égal à plus 1, fois moins 1, moins 1, fois moins 1, plus 1. Ici, comme j'ai une puissance paire, le moins 1, moins 1 à une puissance paire, peut-être tu l'as déjà vu, c'est une règle en tout cas, moins 1 à une puissance paire, c'est égal à 1. Donc ça, c'est égal à 1 divisé par 7 puissance 4. Et finalement, 7 puissance 4, c'est la même chose que notre exemple du début, et on avait vu que c'était entre 0 et 1, c'est un nombre très petit. 1 sur un nombre très grand, qui est égal en étant positif, un nombre positif très grand, c'est un nombre très petit, donc appartient à la catégorie 3, entre 0 et 1. Et maintenant, je vais faire un petit peu de place pour continuer les exemples. Donc je vais avoir moins 7 à la puissance moins 5, et alors moins 7 à la puissance moins 5, ça ressemble beaucoup à moins 7 puissance moins 4, mais on va essayer d'aller pas trop vite, on va le redévelopper aussi, tu vas voir que ça va changer quelque chose. Moins 7 à la puissance moins 5, c'est égal à 1 divisé par moins 7 puissance 5, j'espère que ça devient automatique, et on va encore une nouvelle fois sortir le moins 1, on va écrire que c'est égal à 1 divisé par moins 1 puissance 5, multiplié par 7 puissance 5, pardon, et moins 1 à la puissance 5, ça va être égal à moins 1 multiplié par lui-même 5 fois, mais comme c'est un nombre impair, moins 1 à une puissance impaire, ça va être égal à moins 1, puisque tu peux vérifier le calcul, moins 1 fois moins 1, ça vaut plus 1, fois moins 1, moins 1, fois moins 1, plus 1, on en est à moins 1 puissance 4, fois moins 1, ça vaut moins 1. Donc j'ai 1 divisé par moins 7 à la puissance 5. 7 puissance 5, c'est un nombre positif très grand, mais comme j'ai un moins, donc j'ai un nombre négatif, j'ai 1 divisé par moins 7 puissance 5, donc je vais avoir, si je considère uniquement le 1 divisé par 7 puissance 5, j'ai un nombre très petit, à peine supérieur à 0, mais comme j'ai un moins, j'ai un nombre très petit aussi, mais qui est à peine, mais négatif, donc à peine inférieur à 0, on se situerait plutôt ici, très proche du 0, mais à gauche du 0. Donc, pour moins 7 à la puissance moins 5, on est en fait dans la catégorie 2, entre moins 1 et 0. Maintenant, pour finir, avec moins 7 puissance 5, finalement, moins 7 puissance 5, c'est facile, moins 7 à la puissance 5, c'est la même chose que le dénominateur de l'exemple précédent, on a moins 1 puissance 5, multiplié par 7 puissance 5, qui est égal à moins 7 à la puissance 5, 7 puissance 5, moins 7 puissance 5, c'est un nombre, 7 puissance 5, c'est un nombre positif très grand, du coup, si on prend sa valeur négative, on va avoir un nombre inférieur à moins 1, donc, je vais essayer de ne pas trop couper les flèches, on est dans la catégorie supérieure, inférieure à moins 1. Sous-titrage Société Radio-Canada